Salut tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous présentais mon mercato pour la saison qui arrive. Donc comme vous le voyez déjà à l'écran, il y a pas mal de visages qui vous disent peut-être des choses. En tout cas vous voyez l'équipe, il y a quand même beaucoup de changements déjà. Dans l'équipe type, il y a aussi un petit peu de monde sur le banc, il y a un petit peu de changements, etc. J'ai un petit doute aussi sur un post, vous allez le voir, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, juste avant de commencer mes explications au niveau de mon mercato de départ et des arrivées, n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum les gars. Si vous êtes pour Lyon, n'hésitez pas à partager la vidéo pour des potes que vous avez, s'ils sont pour Lyon, etc. Ou même sur vos réseaux sociaux, comme ça la vidéo fera pas mal de vues, ça pourrait être cool. Voilà, pour un petit peu aussi débattre avec pas mal de gens, voir si mes choix vous les trouvez bons, si vous avez quelques doutes et que vous préférez un autre joueur. Franchement, j'aimerais vraiment que cette vidéo fasse pas mal de vues pour que j'ai vraiment beaucoup d'avis et voir quel choix vous feriez à ma place. En tout cas, si vous avez des autres styles de joueurs à apporter à ma composition en échange de certains que j'ai choisis. Donc vraiment, les gars, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker et aussi à commenter pour me donner votre avis dans les commentaires. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir vos avis dans les commentaires pour voir quel autre choix vous avez fait à ma place. Donc maintenant, on va commencer cette vidéo. Donc voilà, j'ai un petit peu pied à côté de moi pour vous dire aussi les transferts. J'ai regardé un peu les prix de transferts market, voir comment sont évalués les joueurs pour les départs et pour les arrivées. Et j'ai fait aussi des choix au niveau d'autres joueurs. Pour moi, ils ne vont pas se vendre au prix de transferts market et il y en a, ils vont se vendre plus bas et d'autres plus haut. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit mix des deux et je vous donnerai aussi le prix de tous les départs pour faire un global au niveau des millions d'euros récupérés et aussi des millions d'euros déboursés au niveau des arrivées. Je vous donnerai aussi le montant total. Donc pour commencer au niveau des départs, comme vous le voyez sur le banc, j'ai décidé de vendre Paulersbeck. Vu qu'on a recruté Rémi Rieu, j'aimerais bien le mettre en deux. Rémi Rieu et en trois, garder Kain Bonneville, le très jeune gardien de 20 ans. Enfin là, j'aimerais que ce soit cet ordre, un, deux et trois. Et l'année prochaine, voilà, pourquoi pas faire entrer le gagnant qui a gagné la coupe Gambardella, pardon. Mathieu Patouille en numéro 3 ou en numéro 2, ça dépendra. Parce que pour moi, c'est celui qui a le plus d'avenir au poste de gardien une fois qu'on aura perdu Lopez parce qu'il n'est pas éternel notre portugais qu'on kiffe tous. Donc voilà, départ de Paulersbeck. Paulersbeck, c'est d'accord autour des 800 000 euros. Je crois qu'on a doublé sa valeur depuis deux ans. Je crois qu'il était à 400 000 euros quand il avait recruté, quelque chose comme ça. Là, il est passé à 800 000 euros, donc pourquoi pas lui trouver un club. Ça pourrait être cool. Parce que pour moi, il n'a pas le niveau pour Lyon. La chaque fois qu'il était dans les cages, franchement, je n'étais pas serein comme Cotia Lopez. Je préférais même quand il y avait Gorgelin que quand il y avait Paulersbeck pour ceux qui souhaitent de Gorgelin. Ensuite, il n'y a pas d'autres départs au niveau des gardiens. Pour moi, les départs, ça va être libre. Ça va être Malcolm Barcola qui va partir libre. Kevin Ousman aussi. Après, vous ne les connaissez peut-être pas trop. Ça va être les autres départs, mais libre. Au niveau des défenseurs, là, j'ai fait un petit remue-ménage. On va commencer par le poste d'arrière-gauche. Comme vous le savez, Emerson est parti. Lui, il est reparti en prêt. Enfin, de son prêt qu'il était prêté chez nous, il est reparti à Chelsea. J'ai fait aussi le choix de me séparer de Youssouf Kone. Pour ceux qui se souviennent, parce qu'il n'a pas beaucoup joué avec nous. Il a pris aussi quelques cartons rouges quand il était là. Là, il est en prêt du côté de Troyes. C'est vraiment pas mal en ce moment du côté de Troyes. Il s'est bien acclimaté. J'aimerais le vendre pour 2 millions d'euros. C'est ce qui est écrit sur Transfair Market. Il vaut 2 millions d'euros. Pourquoi ne pas le vendre à Troyes, si Troyes est preneur ? Ou le vendre à un autre club de Ligue 1, ou peut-être à l'étranger ? Personnellement, ça a été un flop. Un flop de 9 millions d'euros. Donc, si on le vend 2, ça ferait une perte de 7 millions d'euros quand même pour un talent qui n'a jamais éclos dans notre club. Donc, Youssouf Kone, ce serait un départ pour moi. Ensuite, au poste d'arrière-centre, donc de Nayer, c'est un départ libre. Pour info, Rennes est dessus. Pour remplacer Nadie Fagerd. Petite info que je vous glisse au passage. Boateng, vu qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, je ne vois pas l'intérêt de garder. Trop gros salaire. Pour moi, il l'a mal utilisé. En tout cas, Peter Bosch l'a mal utilisé. Donc, ça vaut 3,5 millions d'euros sur Transfer Market. Donc, du coup, moi, j'aimerais lui trouver une porte de sortie. J'aimerais bien qu'il aille en MLS. C'est son rêve. Donc, pourquoi pas l'envoyer là-bas ? Si Chicago Fire ou un autre club comme ça le veut, moi, je serais d'accord pour l'envoyer. Donc, si on pouvait en tirer le maximum au niveau du transfert, ça pourrait être cool. On pourrait récupérer. Moi, j'ai noté 3,50 millions. 3,5 sur Transfer Market. Donc, voilà. Ensuite, j'ai aussi décidé de me séparer de Da Silva, qui, pour moi, il ne m'a pas non plus hyper convaincu, même au poste de numéro 4. Donc, pour moi, j'aimerais bien qu'il parte. Il vaut 1 million d'euros sur Transfer Market. Donc, ça veut toujours 1 million de récupérés. C'est toujours très, très important. Donc, j'espère qu'il finira. Je pense, pour moi, j'aimerais bien qu'il est dans un autre club, un club un peu moins huppé pour les aider à se maintenir. Je ne sais pas, un club comme Angers, ça pourrait être cool pour lui. Quelque chose comme ça. Franchement, je n'ai rien à lui dire sur sa saison. Il était numéro 4 dans l'hierarchie, voire quasiment numéro 5. En tout cas, il montait hyper haut. Voilà. Et comme il y a eu énormément de blessures cette année au poste de DC, ça fait qu'il a joué quand même pas mal de matchs. Normalement, il devait en jouer, pour moi, au maximum 4 ou 5. C'était pour les matchs de Coupe de France, etc. Ou après, ça avait un blessé. Mais comme on a eu une économe de blessés avec De Nair, qui s'est souvent blessé. Là, il est toujours actuellement blessé. Boateng, il a été écarté, puis blessé. Puis, il y a eu énormément de bazar. Puis aussi Diomandé, qui a eu la grosse blessure contre Marseille, alors que le match, il a duré 4 minutes. Donc, ça a fait qu'il a joué beaucoup. Mais quelques matchs, je crois que c'était aux environs de 13. Parce qu'après, Boateng, il a quand même repris sa place. Mais voilà, De Silva, je n'ai pas trop en rajouté. Je vais récupérer un million d'euros ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être cool aussi. Un million, ce n'est pas refusé. Puis, au poste d'arrière-droite, je garde Gusto. Vous voyez, je l'ai mis en titulaire à droite pour moi l'année prochaine. Pour moi, il a mis totalement Dubois. Franchement, il l'a mis loin. Il l'a mis très très loin sur le bandier remplaçant. Même en tribunal, il l'a mis pour moi. Donc, voilà, je tease un petit peu. Je parle de Dubois. Donc, pour moi, ça va être une vente très très rapide. Il a des offres du côté de la Serie A. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc, si on peut en tirer 12 millions, c'est ce que lui, on veut. 12 millions d'euros. Donc, si c'est un club de Serie A qui est bien généreux et qui veut seul coltiner, prenez-le. Prenez-le. Je ne sais pas s'il y a un du sport à Lyonnais qui veut garder Dubois. Mais moi, c'est 12 millions. Je l'ai vu tout de suite pour pouvoir bien réinvestir. Parce que honnêtement, en tirer 12 millions de Dubois, ça peut vraiment être pas mal du tout. Donc, pour savoir, il était estimé entre 10 et 14 millions sur France & Market. Donc, et comme Lyon, je sais qu'ils en veulent 12 millions. J'ai mis 12 millions dans la petite balance. Donc, maintenant, on passe au niveau des mille terrains. Comme vous le voyez, il n'y a plus Thiago Mendes. Donc, il est estimé à 9 millions d'euros sur France & Market. Mais moi, je pense qu'on va plus s'en tirer dans les 5 millions. Donc, j'ai décidé de mettre 5 millions d'euros. Honnêtement, il a plus été meilleur en défense centrale en 6 mois qu'en milieu de terrain pendant 2 saisons et demie, voire 3. Donc, il a été bon 6 mois sous Garcia. Les 6 premiers mois, après, ça a été l'écatombe. Et Boch, quand il l'a mis en défense centrale, il a été mieux qu'en milieu de terrain. Donc, le souvenir que je garde de Thiago Mendes, c'est que 25 millions, ça coûte cher. Voilà. C'est cette petite phrase. 25 millions pour ça. Honnêtement, je pensais vraiment qu'il allait être meilleur que ça. Parce qu'à Lille, la saison qu'il a faite, la toute dernière, il avait été exceptionnel. Je crois qu'il avait même été nommé dans l'équipe de la saison, je crois, à la fois-là. Donc, voilà. Donc, ce ne sera pas des très, très gros souvenirs de Thiago Mendes. À part peut-être le coup franc qu'il a mis en dernier contre Montpellier, je crois. Voilà. À part ça, je ne sais même pas quoi dire de lui. Donc, si on peut gratter 5 millions d'euros, au moins, ça pourrait être bien. Et si on peut le vendre plus, ça sera toujours ça de gagner. Ensuite, j'ai décidé aussi de vous parler de Habib Keïta. Si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas à appeler la police pour le retrouver. Parce que lui, il a fait 2-3 matchs à Lyon, puis une nouvelle. Donc, j'ai vu qu'il coûte sur Transfer Market 800 000 euros. Donc, comme je vois qu'il n'a pas trop le niveau, j'ai décidé, moi, de le vendre personnellement. Si Lyon le prête une saison dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2, pourquoi pas. Mais 800 000 euros, c'est quand même pas mal d'argent à récupérer. C'est comme Paul-Horsbeck. Si vous additionnez les deux prix, ça fait 1 million aussi. C'est quand même pas mal d'argent. Donc, pourquoi pas le vendre ? De toute façon, honnêtement, on a ce qu'il faut, même dans le centre d'information, pour faire monter au cas où ça en a un blessé. Ce que je ne souhaite pas, bien sûr. On touche tous du bois. Mais, voilà. Moi, j'ai rien qui parte. Il ne m'a pas tapé dans l'œil. Le peu de matchs qu'il a fait, ça n'a pas été convaincant pour moi. Ensuite, pour le dernier départ que j'ai trouvé au milieu de terrain, c'est Oussema Ward. Comme vous le voyez, je ne l'ai pas gardé, ni sur le banc, ni dans l'équipe type, que pour moi, je veux la saison prochaine. Donc, il y aurait des offres en Espagne, en Angleterre et en Italie. Comme j'ai dit pour lui, si je ne suis pas méchant à vers Award, le mieux pour lui, comme j'ai dit, ce serait l'Espagne. Et si on va tirer le plus d'argent, ce sera en Angleterre. Donc, comme je suis un peu, voilà, je suis totalement pour Lyon, je ne serai pas pour un joueur personnel en particulier. J'aimerais qu'il parte en Angleterre pour qu'on puisse en tirer un maximum, un maximum, un maximum. Donc, je pense, pour moi, voilà, j'ai pris en prix 15 millions d'euros. Mais Lyon, on voudrait dans les 20, 25 millions. Et comme je vais vous le rappeler un petit coup, si M. Olaz avait voulu le vendre 40 millions, 45 millions, juste après son Final 8, eh bien, on aurait vraiment fait un gros bénef au lieu de le garder pour qu'il fasse des saisons éclatées. Voilà. Parce qu'on retenait quoi de cette année de Award ? Son match à peu près bon, franchement pas mal, au Sparta Pride. Son match contre Montpellier. Et le match où il a mis le but là contre Clermont, voilà, qui nous fait gagner le match. Mais sinon, quel match où il a été bon, honnêtement ? Et dites-moi aussi en commentaire, voilà, où il a été bon Award cette saison. Honnêtement, même la saison dernière, c'était vraiment pas foufou. Donc 15 millions d'euros, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, au niveau des départs en attaque, j'ai noté Lenni Pintor. Si vous vous souvenez, on l'avait recruté, je crois que c'était il y a 3 ans, je crois, 2-3 ans. On l'avait recruté, il jouait à Pintor, je me demande si c'est pas Brest ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est Brest. Bon, vous allez me corriger dans les commentaires, il me semble que c'est Brest. Donc il vaut toujours 1,5 million. Donc j'ai vu, il n'y a pas longtemps, que Le Mans a été dessus. Donc j'espère que c'est pas un prêt et qu'ils vont nous l'acheter. Parce que je crois que Le Mans, il s'est en national, si je ne me trompe pas. Donc j'espère que c'est pas un prêt, honnêtement. J'espère qu'il va être vendu. Et si on arrive à avoir une offre où quelqu'un veut l'acheter, qu'on casse le prêt. Enfin, qu'on ne l'envoie pas en prêt et qu'on le vende. 1,5 million, c'est aussi toujours bon à récupérer. Mais voilà, si on additionne, comme je l'ai dit, les petits prix que j'ai, Da Silva 1 million, 1,6 million pour les deux autres, 1,5 million, ben voilà, ça fait dans les 3 millions et quelques. Et c'est toujours, comme je l'ai dit, bon à réinvestir. Ensuite, Soumaré, il y a Soumaré qu'on a prêté en Ligue 2. Ça n'a pas été concluant. Et là, il est à Annecy. Enfin, en tout cas, il a fini 6 mois à Annecy. Et Annecy est monté en Ligue 2. Donc ça fait 400 000 euros pour Soumaré. Soumaré n'a jamais percé, pas autant que ce que voulaient les dirigeants de Lyon. Donc 400 000 euros, comme je l'ai dit aussi, voilà, c'est bon à récupérer. Si on peut le vendre à Annecy, s'ils veulent le garder pour avoir un attaquant pour la saison prochaine, pourquoi pas leur cédé pour 400 000 euros. C'est aussi une bonne somme. Ensuite, ça va être 3 départs majeurs. Comme vous le voyez, l'attaque a totalement changé. L'équipe type, alors là, il y a beaucoup de changements en attaque. Donc, je vais commencer par le plus bas au niveau des prix. C'est Calais-Ouveré. Donc, Lyon, je voudrais s'en débarrasser, parce que ce que j'avais lu il y a quelques semaines, c'était autour de 8 millions d'euros. Donc, on l'avait recruté entre 12 et 15. Donc, voilà, ça divise par deux, indirectement. Moi, j'ai mis pour 6 millions d'euros. Saison cataclysmique. Voilà, il y a eu des problèmes personnels, plutôt familial. Et au niveau du mental, cette année, ça a été, comme je l'ai dit, cataclysmique. Donc, si on peut le vendre pour 6 millions d'euros, je pense que même en Ligue 1, il y a des clubs, je ne sais pas, comme Lens, qui sont forts pour relancer des clubs. Pourquoi pas un club comme Lens ? C'est un club comme Nantes. Comme Boré, voilà, s'il cherche un attaquant, vu qu'il y a le départ de Colomoni, pourquoi pas récupérer un Calais-Ouveré ? Ça pourrait être cool, mais honnêtement, je pense que ça pourrait être vraiment un bon transfert. Donc voilà, si Nantes m'écoute, pourquoi pas ? Ou voilà, s'il veut faire un autre choix, il va partir à l'étranger. Son rêve, c'est le Real Madrid, mais là, il va falloir vraiment qu'il se réveille. Donc voilà, 6 millions d'euros, c'est une bonne somme pour réinvestir. Ensuite, le deuxième, en prix assez élevé, c'est Togo & Kambi. Je l'ai estimé, pour moi, à 15 millions d'euros. Je crois qu'il est aussi estimé là-dessus, à ce prix, sur Transfer Market. Donc 15 millions d'euros, moi, j'aimerais qu'il parte en Angleterre. Pour moi, c'est le meilleur championnat pour lui. C'est comme Cornet. L'Angleterre, c'est fait pour eux. C'est des mecs hyper rapides. Là-bas, ils vont connaître vraiment la haute intensité. Parce qu'en Ligue 1, je ne sais pas ce qu'ils font à l'entraînement. Parce qu'on devait avoir un contre-pressing, etc. Des trucs de néerlandais, un peu comme ça. Mais honnêtement, il n'a pas apporté grand-chose, Peter Boss. Donc, je préférais que Togo parte en Angleterre. Ça pourrait être un bon championnat pour lui. Et même, je sais qu'en Angleterre, ils ont assez d'argent. Donc, si on peut gratter un 20 millions d'euros, ça pourrait être cool. Mais moi, je l'ai mis à 15 millions. Donc voilà, bonne chance à Togo & Kambi. Moi, je ne le vois pas rester. Je ne le vois pas rester. Même si c'est mon mercato, ce que j'aimerais. Moi, honnêtement, je ne le vois pas rester la saison prochaine. Et le dernier départ en date que j'ai mis sur ma balance de départ, c'est Moussa Dembélé. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau à Dembélé. Parce qu'il a fait un très très bon début de saison. Si vous vous souvenez, il marquait chaque match. Après, il a eu la blessure. Et après, voilà, il a été pris un peu en grip. Parce qu'il n'est pas non plus le roi de la technique, etc. Et finalement, il a fini en boulet de canon. Il est quasiment, je crois, à égalité en nombre de buts avec Mbappé et Lewandowski. C'est juste en 2022. C'est quasiment un des meilleurs buteurs européens. Donc franchement, bravo. Et honnêtement, il m'a fait taire. Parce que je ne pensais pas qu'il allait mettre autant de buts. Donc voilà, bravo à Moussa Dembélé. Et j'espère qu'il partira en Angleterre. Je crois que le club qui revient tout le temps dans les médias, etc. C'est surtout Manchester United. Donc s'il peut aller là-bas. Je sais que je crois qu'il est en reste et le joueur d'Angleterre. Il me semble, je ne suis pas sûr. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur à Moussa Dembélé. En tout cas, il a prouvé que c'était vraiment un très très bon attaquant. Mais à Lyon, ce n'est pas un attaquant comme ça qu'il faut. Parce que nous, on joue beaucoup dans les pieds. Voilà, c'est la casette qu'il nous faut. Comme je l'ai mis là, on va y venir. Mais voilà. Mais honnêtement, vu qu'on ne jouait pas trop trop pour lui, etc. On ne fait pas beaucoup de centres, etc. Avec Peter Bosch. Et bien, il s'est quand même pas mal débrouillé. Avec une saison à 21 buts, je crois, ou 22. Et 3-4 passes décisives. Donc vraiment, bravo à lui. Plus le but qu'il a marqué au Paris FC. Je vous passe ce petit message ici, là. À son nom de la vidéo, pour conclure sur Dembélé. Le petit but qu'il a mis contre le Paris FC, magnifique. Qui n'a pas été compté parce que le match, il a été annulé. Donc voilà. Donc voilà, ça aurait pu lui faire un but de plus. Pour cette saison. Donc, j'estime ce mercato des départs. Déjà à 13 départs. J'ai compté 13 départs. Et 83 millions d'euros environ. Donc, suivant les départs. Moi, en vrai, il y a une petite estimation entre 80 et 90 millions. Mais voilà. Pour le prix exact que j'ai écrit, c'est 83 millions d'euros. Donc ensuite, au niveau des arrivées pour les gardiens. J'en ai mis 0 parce que Ryu s'est déjà acté. Donc voilà, 0 en plus. Comme j'ai dit, la hiérarchie. Lopez 1, Ryu 2 et Bonnevie 3. Ensuite, au poste d'arrière gauche. Donc, vous voyez Enrique pour moi sur le banc. Satisfaction. On le voyait tous, voilà, comme un joueur qui n'allait pas réussir, etc. Et au final, il nous a tous fait taire. Qui, au début de saison, penserait que Enrique, dans quelques matchs, il remplacerait Emerson et qu'il se débrouillerait bien ? Qui l'aurait pensé ? Surtout que Emerson, voilà, il venait de Chelsea. Il avait fait aussi des bons clubs en Italie. Et bien, honnêtement, il m'a surpris. Il n'a pas encore, moi, le niveau, voilà, grosse, grosse Ligue Europa ou Ligue des Champions. Mais honnêtement, il a un bon niveau. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'il aurait un si gros niveau quand même. Il a encore quelques défauts. Mais en tout cas, je pense qu'il a bien amélioré ses qualités. Voilà. J'aimerais qu'il joue encore un peu plus vers l'avant et qu'il monte encore un peu plus. Mais je tiens aussi à noter sa première pas décisive sur le dernier match contre Clermont. Voilà. Bravo à Enrique. J'espère qu'il sera conservé pour la saison qui arrive. Mais en tout cas, moi, je souhaite le conserver. Donc, pour la première arrivée, c'est Malassia. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète. Pour moi, il m'a vraiment bluffé sur les matchs avec Feyenoord contre Marseille. Même en finale où ils perdent, pour moi, c'est injuste. Parce que le football a perdu contre l'AS Roma, pardon. Et j'estime son arrivée, pour moi, autour de 18 millions d'euros. Si vous vous souvenez, dans les autres vidéos, je pensais qu'il arriverait à moins, sauf qu'il y a des concurrents, dont Manchester United. Et eux, comme c'est une pompe à fric, eux, ils sortent l'argent comme pour rigoler. Et bien, il va falloir débourser. Et vu qu'on a, pour moi, en tout cas, pour mon mercato, quasiment 90 millions de départs, en tout cas, de 90 millions dans les caisses de récupérer, j'estime 10 millions pour Malassia. Malassia, c'est une bonne opération. J'espère, en tout cas, le convaincre. Enfin, tout cas, eux, ils vont le convaincre. Un bon projet pour viser la deuxième place. Et même la première, s'il faut. Il ne faut pas qu'on ait peur. Lille l'a fait, Monaco l'a fait, Montpellier l'a fait. Pourquoi nous, on ne serait pas capables ? Donc voilà, même première ou deuxième place, il faut y aller. Et 10 millions, voilà, c'est un bon prix pour moi. Ensuite, au niveau de la défense centrale, j'ai décidé de prendre Chancel Mbemba. Je sais qu'on avait déjà des pistes sur lui. Chancel Mbemba, comme vous le voyez, il a 27 ans, bientôt 28. Franchement, il m'a bluffé contre le match allé. Le match allé où il devait marquer ce qu'il y avait en jeu. Voilà. Pour moi, c'est un très, très bon défenseur. C'est un vrai rock, très, très costaud. Et il ne sait pas trop, trop prendre. En tout cas, dans les deux matchs allés que je l'ai vus, le match allé et le match retour, dans la profondeur, il ne sait pas trop, trop prendre. Et son duo avec Pépé, honnêtement, il fait preuve d'une très, très bonne défense du côté de Porto. Et je comprends maintenant pourquoi Porto a eu une aussi grosse invincibilité pendant quasiment 60 matchs, je crois, étalé sur une saison et demie. Eh bien, si on a un joueur comme ça qui est en fin de contrat, pourquoi pas foncer dessus ? Au lieu d'aller chercher des NG2, parce que voilà, je vous laisse aussi les infos qui sont sorties. On s'intéresse aussi à NG2 qu'on s'était déjà intéressé il y a un an ou un an et demi. Moi, honnêtement, je foncerai sur Mbemba. Ils sortent d'une saison exceptionnelle. Mais vraiment exceptionnelle. Ils viennent juste de perdre là contre Braga, mais ils sont champions. Une défaite. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils attendent les dirigeants lyonnais. Honnêtement, c'est une occasion à saisir, là. Il n'a pas trouvé de club encore, mais foncez dessus. Il a un salaire, je crois, par mois, ça doit être du 360 000 euros, quelque chose comme ça. Si on peut le convaincre de descendre à 350 000 euros, parce que cette année, on ne dépasse pas la barre des 350. Si on peut lui mettre un truc comme ça et le convaincre, pour moi, ce serait une bonne affaire. Et le meilleur complément pour moi au niveau de Loukéba. Parce que j'ai regardé aussi d'autres styles de joueurs qui sont en fin de contrat. Même pour les saisons suivantes, il n'a pas trop qu'ils m'ont tapé dans l'œil. Mais lui, il m'a tapé dans l'œil. Honnêtement. Je ne sais pas si vous avez un autre profil pour le poste de défenseur central. Je ne suis pas encore confiant à Diomandé que j'ai mis en dessous, que j'ai gardé. Moi, je le mettrais en numéro 3, Diomandé. Et en numéro 4, j'ai mis Oskazar, qui sort d'une bonne saison du côté de Louvain, en Belgique. Et j'aimerais qu'il soit numéro 4. Voilà. Dans les matchs de Coupe de France, pourquoi ne pas le tester ? Ou quand Loukéba, il faut le faire reposer. Des matchs contre Ajaxio, des matchs contre Lorient. Pourquoi ne pas le tester ? Moi, je ne demande qu'à ça, de tester des joueurs aussi. Dans les matchs, disons, un peu plus en notre faveur, on va dire. Où on aura la possession, pourquoi ne pas les tester ? Ça pourrait être cool. Donc voilà. Pour moi, ma charnière, pour l'année qui arrive, Lukéba, Mbemba, Diomandé en 3 et Oskazar en 4. Ensuite, au niveau de l'arrière-droite, comme je l'ai dit, Gusto titulaire. Mais je veux une concurrence à Gusto. Donc, j'hésite entre les deux là. Aurelio Bouta, arrière-droite en vert, du Royal Antwerp, voilà. Et Sidibe. Tous les deux sont en fin de contrat. Donc, Aurelio Bouta, c'est un, voilà, c'est comme vous voyez sur la carte là qui est écrite sur l'écran. C'est un profil très très rapide. Et pour moi, il a une marge de progression. Je crois qu'il a 24 ans, 25 ans. Il a 25 ans, voilà. Il est né le 10 février 1997. C'est un attaquant très très rapide. Voilà, il a fait la moitié des matchs cette saison. Et il a fait deux passes décisives. Donc, c'est quand même pas trop trop mal. Sachant qu'en vert a fini quatrième du championnat de Belgique. Alors que normalement, c'est pas un club non plus hyper réputé dans les quatre premiers. Ils sont pas tout le temps dans les quatre premiers, en vert. Si vous prenez les saisons depuis il y a 10 ans, je sais pas si en vert a fini beaucoup de fois quatrième. Donc, pour moi, ils ont dû faire la moitié et la moitié de son concurrent. J'ai pas regardé Sidibe son concurrent. Mais quand j'ai vu qu'il y avait son nom, je me suis dit pourquoi pas. C'est aussi un ancien international U20 du Portugal. Il n'a pas encore été appelé pour le poste arrière-droite. Après, il y a de la concurrence, il y a Cancelo, etc. Mais pourquoi pas prendre lui ou Sidibe qui est aussi en fin de contrat du côté de Monaco. Donc, j'hésite entre les deux. Si je prends le côté palmarès, etc., je prendrais Sidibe. Mais il y a aussi le côté à faire progresser aussi. Parce que Sidibe, où vous voulez le faire progresser ? C'est un mec qui a déjà 30 ans. Il va y avoir 30 ans bientôt. Et voilà, il peut nous aider peut-être un an, deux ans, pour être formé sur quelques points gustaux. Ça pourrait être cool aussi, je ne dis pas. Et Bouta, il y a aussi une grosse range de progression pour moi. Si on arrive à bien le faire progresser, ça coûte 3 millions sur le marché des transferts. Mais il arriverait gratuit parce qu'il n'y a plus de contrat. Mais il a une code à 3 millions. Et Sidibe à 8 millions. Donc voilà, je suis partagé. Franchement, c'est le seul post où vraiment je suis partagé. Pour moi, Bouta, si on le revend, ça serait une bonne cote à monter. 3 millions, on pourrait peut-être même doubler, voire tripler. Parce que Sidibe, il n'y a pas beaucoup de trucs. On ne pourrait pas doubler son prix, je pense. On pourrait le vendre peut-être autour de 8 ou 10 millions dans un an ou deux ans. Voilà, où je vois ça pour Sidibe. Donc voilà, si j'ai une petite pièce à mettre pour Gusto, ça serait plus quand même Bouta. Parce que je vois une petite marge. Et Sidibe, ce serait vraiment pour l'expérience. L'expérience à apporter. Donc voilà. Après, je laisse vraiment les dirigeants choisir sur ce poste-là pour la doubleur. Ensuite, on continue. Voilà, je ne sais pas avoir été trop long sur ce dossier-là. Pour le milieu de terrain, j'ai choisi d'acheter Le Penant. Le Penant qui est une piste qui revient régulièrement, etc. Toutes les semaines, ça y va sur Le Penant. Ça met dans les médias que Lyon, ils sont dessus. Ils sont prêts à l'acheter, lui. Plus Basset. Du coup, comme j'ai parlé de Basset, on va en parler de tous les deux. Lyon, ils étaient prêts à mettre 10 millions pour les deux. Pour moi, je trouve ça élevé. Parce que Basset, c'est un international belge de 17 ans. Donc pour moi, mettre plus d'un million sur lui, c'est quand même beaucoup. Je ne sais pas s'ils ont prévu de mettre 6 millions sur lui et 4 millions sur lui. Et Le Penant, je ne l'estime pas au-dessus de 5 millions d'euros. Donc si on peut baisser, on lui met 10 millions, on lui met 6 millions. Pour moi, ce serait plus raisonnable. Mais Le Penant, je veux que ce soit la plaque-toublure de Cacré. Pour faire reposer Cacré, je veux que ce soit Le Penant. Je veux le tester. C'est un genre vraiment qui m'a tapé dans l'oeil, etc. Et il n'y a que des bons retours sur lui. Honnêtement, il n'y a que des bons retours. Donc voilà, moi, je mettrai le paquet et je ferai Cédé Caen. Et le directeur sportif, voilà, avec l'autre fois, si vous vous souvenez, il m'avait un petit peu énervé sur sa déclaration. Et Basset, je le prendrai et je le mettrai avec les U19, une saison. Et s'il performe, directement le met en doublure au poste d'attaquant. En doublure, voire en troisième choix. Voilà. Donc Basset, je le prends aussi. Pour un million, j'espère qu'ils vont acheter un maximum de millions, pas plus. Ensuite, le gros achat que je fais au milieu de terrain, c'est Coxsou. Voilà, c'est un profil que j'ai vraiment aussi adoré avec Feyenoord. Donc je fais deux achats à Feyenoord, c'est les deux là, c'est Malasia et Coxsou. Coxsou qui est estimé à 17 millions. Donc voilà, Le Penant, j'ai mis 5 millions. Et Coxsou, j'ai mis 17 millions d'euros, c'est ça, en prix de transfert market. Donc ça pourrait monter dans les 20 millions. J'espère qu'on pourrait l'avoir à 17 millions. C'est un profil aussi qui est beaucoup aimé aussi par Marseille, je crois. Et aussi à l'étranger. Donc vu qu'on a un entraîneur néerlandais, voilà, il ne pourra pas réussir à les convaincre. Un néerlandais comme Malasia, il y a un joueur qui joue aussi dans le même club et qui est turc. Donc là, je compte sur Peter Bosch s'il reste pour les convaincre. Moi, je mettrais un milieu à 3 comme avait mis Rudi Garcia. Les 4 du bas comme ça, c'est bien. Paquetat en 8. Après, je sais que Paquetat avec Garcia, il joue à droite en MCD. Donc moi, j'ai mis comme ça. Je préfère que Paquetat joue à gauche et Koksou à droite. Mais si on échange les deux, ce n'est pas grave. Après, il faudra qu'ils s'acclimatent tous les deux. En tout cas, voilà, c'est le milieu de terrain que j'aimerais bien garder Paquetat. Kakeré en point de basse. Et Koksou aussi, qui est un milieu hyper technique, honnêtement. Pour moi, c'est du 5 étoiles quasiment. Enfin, en tout cas, les deux autres. Et Kakeré, vraiment, qui a un touché de balle monstrueux. Et voilà, qui est fort dans le pressing. Donc voilà, moi, je mettrais le paquet sur Koksou. Et voilà, ça fait déjà pas mal d'arrivées. Ça fait 18 millions pour ma soeur. Là, je vous le dis. Koksou, ça ferait 17. Donc ça fait déjà 35 millions d'arrivées. Plus le penant, ça ferait 40. Et Bassette, moi, je le mettrais à 1 million. Donc 41 millions pour le moment. Donc il y a encore pas mal d'argent à dépenser. Parce que pour moi, ça ferait une grosse balance du bénéfice. Ensuite, on attaque la KZ. Je commence par la KZ. Moi, j'aimerais qu'il revienne gratuitement. Et on lui met un bon petit salaire. Précemment, il le mérite. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur la KZ. Moi, j'aimerais un style comme lui, comme Eva avant. Lui, on tournait bien au moment où il était encore là. Ça visait les 2e places, 3e places. Et voilà, où il y avait un bon petit style de jeu quand même. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Moi, j'aimerais bien la KZ en doublure. Avant de passer au choix sur les côtés. En doublure, j'aimerais bien prendre Marat. C'est Kumara, pour moi, le meilleur joueur de Bordeaux. Incontestablement, c'est le meilleur joueur qu'à Bordeaux. J'essaie que beaucoup de clubs, comme je crois qu'il y a Monaco qui est dessus, etc. Moi, j'aimerais qu'on arrive à le convaincre et le mettre en numéro 2. Comme vous voyez, j'ai fait le ménage. Il n'y a plus de Toko. Il n'y a plus de Kadewiri. Il n'y a plus de Moussa Dembélé. J'aimerais que Marat soit la doublure de la KZ. Moi, ça ne m'intéresse pas les profils. J'ai entendu pas mal de gens parler de profils bons de la tête, etc. Honnêtement, les joueurs de Lyon ne se sont pas faits pour être bons dans les centres, etc. Donc, j'aimerais que Lyon joue vraiment beaucoup de balles à terre. Des centres à rater, des trucs comme ça. La KZ sont fortes pour se jeter, mettre des coups, des bons coups de pieds pour mettre la balle au fond. Après, on pourrait aussi jouer de la tête. La KZ, ce n'est pas un peu fort, mais il pourrait peut-être mettre quelques buts. Mais voilà, moi, j'existerais plus sur le jeu, un peu ce jeu néerlandais, de jouer vite, mais à rat de terre, au ras du sol, dans les pieds. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien prendre Marat qui a une bonne marge de progression et qui a 20 ans, je crois. Il va avoir 20 ans, donc il a 19 ans. Donc, voilà, énorme marge de progression. Je l'ai notisé dans les 3, il est vaut 3 millions sur Transar Market. Mais Bordeaux, il va en tirer 10 millions. Donc, si on arrive à l'avoir vers 5 millions d'euros, pour moi, ça pourrait être une bonne affaire. Et aussi, le petit truc que j'ai pensé, c'est que si on n'arrive pas à faire ni la KZ, ni Marat, bah pas la KZ, parce que Marat, j'aimerais bien l'avoir en doublure, pourquoi pas prendre un petit Calimundo ? Tu m'as tapé dans l'œil depuis 2 ans. Calimundo, ça pourrait être cool. Si on ne fait pas la KZ, bien sûr. Voilà, je mets juste ça. Je vous place ça ici, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la KZ ne vient pas, qui prendriez-vous ? Moi, je vous propose Calimundo. Mais mon premier choix, ce serait la KZ. Ensuite, j'aimerais finir, avant de finir, parler de TT. TT, moi, j'ai noté 20 millions d'euros sur TransferMarket. Donc, voilà, si on l'achète définitivement. Moi, c'est ce que je souhaite, qui soit titulaire et Fèvre en 2. Parce que Fèvre, il peut le remplacer et il peut aussi remplacer Paqueta. Donc, voilà. Je vous ai parlé de Fèvre. Pour moi, Fèvre, j'espère vraiment qu'il va rester pas mal d'années à Lyon. J'aimerais encore garder une année Paqueta au moins. Le temps qu'il nous ramène en Ligue des Champions. Et après, mettre vraiment Fèvre l'année prochaine. Pas l'année là, mais l'année encore d'après. Je le mets vraiment à fond titulaire en 10. Mais vraiment, l'année qui arrive là, j'aimerais que Fèvre soit la double O de Thézé. Et qu'en 8-10, comme ça, il y ait Cherki. Qu'on le fasse un petit peu jouer, voilà. Je n'ai pas parlé de Cherki, mais voilà, je vous place un petit peu son nom. Et aussi, René Delaïde, avant de vraiment parler du KTT et de Kent. René Delaïde, qu'il soit la double O de Koksou. Voilà, parce que pour moi, René Delaïde, ça va être encore une année de transition pour lui. Pour vraiment qu'il se remette bien au niveau de ses genoux. Et vraiment qu'il soit la double O de Koksou en 8. Ça pourrait être cool. Donc pour TT, j'aimerais que Lyon recrute pour 20 millions. Si on peut arriver à 18 millions et que ça satisfasse le Shakhtar, 18 millions, ça pourrait être cool. Mais moi, je l'ai mis à 20 millions. Donc voilà, moi, je lui livrerai le contrat spécial UEFA. Ou FIFA, je ne sais plus c'était quoi l'appellation. Mais si on peut lever l'option d'achat, ça pourrait être cool. Et pour finir ce mercato, en alli gauche, je mettrai Barcola en 2. Barcola numéro 2 pour moi. Et la grosse arrivée aussi, 14 millions sur 300 markets, c'est Ryan Kent. Très très bon des deux pieds. Et pour moi, c'est un des mecs les plus rapides sur les premières touches de balle que j'ai remarqué en Alliée, pour moi en Europe. Il a une faculté de vitesse. Sur les premiers pas, je pense qu'il peut tuer n'importe quel arrière-droite de Ligue 1. Honnêtement. Peut-être à part Hakimi. Mais vraiment, Kent, pour moi, j'en ferais vraiment l'homme fort à gauche. Et il pourrait apprendre avec, il pourrait vraiment bien s'entendre avec Barcola, lui en numéro 1, l'autre en numéro 2. Il pourrait s'apprendre tous les deux, je pense que ça pourrait être vraiment cool dans la concurrence. Et 14 millions d'euros pour Kent, pour moi, c'est quasiment cadeau. Parce qu'il n'a pas mis beaucoup de buts cette année, mais énormément, énormément, énormément de passes décisives. Que ce soit en championnat et en Coupe d'Europe, parce qu'ils ont été en finale. Et Kent, voilà. 11 passes décisives, je crois, en championnat. Et 3 passes décisives en Coupe d'Europe. Enfin, Ligue 1. Donc, voilà. Mes 3 grosses arrivées, ce serait Malasia, Koksou et Kent. Mais je parle en argent. C'est la casette. Pour moi, c'est gratuit. Donc, je ne parle pas de grosses arrivées. Et Tete, il est déjà là. Donc, ce n'est pas non plus une très grosse arrivée, parce qu'il est déjà ici. Et voilà. Et Mbemba, c'est une grosse arrivée, mais c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que vous pensez de mon mercato ? C'est la première question que je vous pose dans les commentaires. Moi, honnêtement, c'est un mercato d'arrivée, en tout cas, pour moi, très très fort. Comment dire ? On renforce la défense, l'arrière-gauche, qui est un poste très très important dans le foot moderne. Puis, Mbemba aussi, à côté de Lukeba, c'est vraiment le point central aussi. Pour qu'on prenne beaucoup moins de buts. On prend trop trop de buts. Ça, c'est vraiment le défaut de Lyon. On prend vraiment trop trop de buts. Et pour moi, ça pourrait être le joueur idéal. Vraiment le joueur idéal pour Lyon. Pour vraiment être la bonne doublure de... Enfin, le bon compère, on va dire, à Lukeba. Au milieu, vraiment, le milieu à trois, vraiment, j'insiste. J'aimerais bien le milieu à trois. García, vraiment, il avait trouvé ce truc de milieu à trois. C'était vraiment cool. Et Kokusou, voilà, c'est pour moi l'élément central aussi avec Paqueta. Il pourrait même très très bien s'en rendre tous les deux. Et voilà, au niveau de l'attaque, je veux bien que la caisse et 3 viennent. Que Kent soit vraiment aussi le meilleur achat pour Lyon. Au poste d'Ali Gauche. Et voilà, je ne vous ai pas dit aussi pour le nombre d'arrivées. Ce serait 10 arrivées. Donc 13 départs, 10 arrivées. Et ce serait autour des 80 millions d'euros. Donc si on va pour 80, 90 millions, ils concroutent pour 80 millions d'euros. Et bien, ils sont encore une petite marge quasiment entre 5 et 10 millions. Donc je pense avoir été, je pense, très très bon. Je ne vais pas me lecher des fleurs sur le Mercato. Je pense que c'est un Mercato qui vise une bonne deuxième place. Et qu'on peut essayer d'embêter le PSG. Même si le PSG, voilà, ils ont une armada qu'on ne peut pas conférencer. Mais ça peut se tenter. Le PSG a des accros. Et que nous, on fait une grosse saison. Quand enfin on se bat tous les petits. Et qu'on fait des gros matchs contre les gros. Et bien, pourquoi pas viser une première place ? On ne sait jamais. On peut se faire arriver avec une équipe comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, comme j'ai dit dans les commentaires. C'était une vidéo assez longue. Mais voilà, il fallait que j'explique vraiment tous mes choix. Le seul choix, voilà, je vous le dis, pour terminer, c'était l'arrière-droit. Honnêtement, voilà. A tête reposée, on peut se dire que CDB, ça peut être un meilleur choix. Mais l'autre, Aurélio Bouta, c'est aussi, voilà, c'est pas mal. Ça pourrait être aussi une bonne affaire. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à vous abonner. A partager un maximum. Je tiens vraiment, les gars. Partager sur vos réseaux sociaux, etc. C'est vraiment très important. Likez aussi pour que les vidéos soient un maximum référencées. Et dans les commentaires, dites-moi votre Mercato. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée, les gars. Ciao.